Alors le courant salafiste, justement, il est ciblé par le gouvernement. Certains chercheurs affirment que ce courant salafiste contribue au repris social des individus. D'abord, est-ce qu'on a interrogé ces personnes ? C'est qu'on a souvent coutume à parler des gens sans demander leur avis ou sans demander à ce qu'ils puissent s'expliquer. On connaît tous des personnes qui suivent le mouvement salafiste, pourtant qui travaillent, qui font des études supérieures, qui gèrent leurs entreprises. Donc en quoi est-ce que ça pose problème qu'il y ait des personnes qui suivent le mouvement dit salafi tant qu'ils n'enfreignent pas la loi ou ne troublent pas l'ordre public ?